Les baptistes du septième jour ne furent pas les seuls à devoir se déplacer pour des motifs religieux. Konrad Beisel, un jeune réfugié allemand, était en quête d'un lieu où s'établir. Il arriva en Pennsylvanie en 1720, cherchant un endroit paisible où il pourrait être en communion avec Dieu. Étant donné qu'il y avait trop de distractions aux alentours de Philadelphie, il décida de se déplacer plus loin vers l'Ouest sauvage, le long des rives de Cocalico Creek, jusqu'à la ville qui s'appelle aujourd'hui Ephrata. Plusieurs de ses amis le suivirent, et là, ensemble, ils établirent une petite communauté spirituelle, le couvent d'Ephrata. Beisel guidait ses brebis dans la vie spirituelle, les instruisant dans la doctrine et le mode de vie chrétien. Il composa des centaines d'hymnes qui agrémentaient leur service d'adoration, des hymnes qui sont encore interprétés aujourd'hui par le cœur du couvent d'Ephrata de renommée mondiale. Leur mode de vie était austère. Ils observaient le célibat, et les hommes et les femmes vivaient dans des quartiers séparés. C'étaient des personnes vaillantes et industrieuses. Ils construisaient de solides bâtiments, plantèrent des vergers et des jardins, et faisaient fonctionner une imprimerie qui leur rapportait gros. Dans ces régions, la vie était rude physiquement, et ceci donnait une signification toute particulière à leur jour de repos hebdomadaire, à savoir le samedi, le septième jour. Baisel décrivit son point de vue par rapport au sabbat dans le traité qu'il rédigea en 1728, « Le mystère de l'iniquité ». Dans ce traité, il décrit le sabbat comme le cadeau de la grâce divine, afin de libérer les gens de leur labeur une fois par semaine. Le sabbat était le jour où Baisel et ses compagnons pouvaient manger leur pain sans sueur ni fatigue. Mais les six autres jours étaient sans conteste des jours de labeur. Ceci mit Baisel en décalage par rapport aux lois de la Pennsylvanie concernant le dimanche. En 1730, la communauté des Fratas eut des problèmes légaux pour infraction aux lois du dimanche de Pennsylvanie. Certains des frères furent même arrêtés et emprisonnés à Lancaster. Bien que Baisel et ses partisans soient à contre-courant de la société qui les entourait, ils continuèrent fidèlement d'observer le sabbat du septième jour. Voyez-vous, il ne s'agissait pas seulement d'un jour de repos, il s'agissait à leurs yeux d'un jour qui préfigurait une réalité éternelle. De même, la seconde venue du Christ et le millénium constituaient pour Baisel une espérance du sabbat éternel. Ainsi, chaque semaine, tandis que la communauté observait le sabbat, les membres anticipaient le retour du Christ et se figuraient que ce serait pour eux le repos éternel. La seconde venue de la société est de l'avion.